Dans un autre chapitre en prélude de l'arrivée du pape François en RDC, le ministre intérimaire des Transports voit des communications et des désenclavements effectuer une visite de travail samedi au siège de l'entreprise Transco pour inspecter quelques bus afin de se rassurer de la mobilité des différents évêques qui vont séjourner à Kinshasa. Dans le cadre de préparatifs de la première visite officielle du Saint-Père, le pape François, invité spécial du chef de l'État à Kinshasa, le ministre intérimaire de Transports, voit des communications et des désenclavements, ici accueilli par le directeur général Cyprien Béremoba. Le ministre mobilise le service public sous son secteur en vue d'assurer la mobilité sans faille de nombreuses personnes attendues. Ce samedi 13 janvier, maître Marc Ekila Ligombo, ministre intérimaire de Transports, a effectué une visite de travail au siège de l'entreprise Transco dans la commune de Massinat. Marc Ekila a sillonné l'enceinte de cet établissement public et fait les tours de quelques bus avant de tenir une réunion à huis clos avec la direction de l'entreprise. Objectif, transmettre des instructions de sa hiérarchie pour que toutes les précautions nécessaires soient prises. Nous allons vivre bientôt un moment très particulier dans nos relations avec l'Église catholique parce que vous savez, le Saint-Père arrive ici sur l'invitation personnelle de son Excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, et toutes les opérations sont placées sous la coordination de son Excellence, M. le Premier ministre. Et voilà, c'est à ce titre-là, donc c'est-à-dire relativement à l'arrivée du Saint-Père, je suis passé au niveau de Transco pour voir avec toute l'équipe dirigeante et transmettre les directives en ce qui concerne la prise en charge de certains aspects par la société Transco. Cette visite est doublée d'une séance de travail et suivie d'une petite randonnée. Plus pratique, mettre remarquer qu'il a à lui-même embarqué dans ce bus Transco, assis aux côtés du président du conseil d'administration Taylor Lubanga pour un essai technique sur quelques kilomètres vers Kinkole. En effet, ce bus sera affecté pour le déplacement de nombreuses personnes attendues pendant les séjours du souverain bantif. Après cette ronde, le ministre s'est dit rassuré. « Oui, nous avons transmis les instructions et les réponses que nous avons obtenues sont satisfaisantes et je peux vous dire sans avoir peur que Transco rassure. » Mercredi 11 janvier, Marc Kekila a visité l'aéroport de Ndolo, l'un de six sites retenus pour le 11 activités officielles du pape François en République démocratique du Congo. Là encore, le ministre intérimaire Marc Kekila a reçu les assurances de Jésus-Noël, chéqué, coordonnateur technique de ce grand événement. En sa qualité de ministre de tutelle, maître Marc Kekila est allé voir de Vésu le site qui abritera les assises par rapport à la sûreté et la sécurité de l'aéroport de Ndolo avant, pendant et après l'événement. Plusieurs milliers de personnes sont attendues, les défis de la mobilité est sans précédent. Le ministre, lui, a déjà pris la mesure des enjeux et est déjà à pied d'œuvre. Signalons par ailleurs que la dernière visite d'un souverain pontife à Kinshasa remonte à août 1985 quand Jean-Paul II avait passé deux jours dans le pays qui s'appelait alors Zahir.